Salut l'équipe et bienvenue dans Briefing, votre podcast qui vous résume la 3ème saison de l'Overwatch League qui s'est lancé le week-end dernier. Retour sur ce qui s'est passé à New York et Dallas et cap sur les prochains matchs. Générique. Premier week-end de match pour cette saison où la ligue se délocalise dans le monde entier. Nous avons donc pu en apprendre davantage sur l'organisation de Blizzard concernant la diffusion et la retransmission des matchs où un crew de casteurs est dépêché sur place pour commenter les parties et réaliser les interviews post-match alors que l'analyste desk est resté à Los Angeles faisant le lien entre les rencontres. Même si nous avons pu observer plusieurs soucis à propos de la qualité de flux vidéo retransmis, ce week-end est un week-end de rodage pour toutes les équipes. Cette organisation est de bonne augure pour les Obstain parisiens où nous pouvons imaginer que les brocasteurs pourront reproduire le même dispositif que la Coupe du Monde à Paris, à savoir être en lien direct avec le public en étant sur place. Ça promet de belles choses, je vous le dis. En tout cas, pour les matchs, le spectacle était au rendez-vous. Toroto qui s'impose face à un pari très combatif, qui prend sa revanche dès le lendemain avec un beau 3-0 face à Londres. Une équipe new-yorkaise toujours aussi royale dans ses plays, avec un haut de bas magistral pour ce premier week-end. Les équipes de la Cité des Anges tiennent la dragée haute pour ce premier week-end. Les gladiateurs ont eu du répondant face aux Titans jusqu'à les emmener sur une cinquième map. Et les Vaniants créent la surprise en remportant leur match contre les FUELS, mettant à mal les joueurs texans devant leur public. Toujours en parlant des matchs, vous avez été nombreux à participer pour le retour des pronostics de la communauté sur Instagram. Le principe, avant chaque match, vous avez la possibilité de voter en story pour l'équipe gagnante de la rencontre. Et le lendemain, nous regardons les tendances pour savoir si vous aviez vu juste. Certes, le concept revient, mais avec un petit truc en plus. Pour cette année, nous allons essayer de suivre vos pronostics tout au long de la saison pour y extraire des statistiques. En effet, en vous rendant sur prono.djk.fr, vous aurez accès à un tableau récapitulatif de l'ensemble de pronostics de la communauté, mis en face des résultats finaux des matchs. Via ce tableau, nous allons déterminer votre taux de réussite, mais aussi vos équipes favorites, ainsi que les équipes que vous attendez le plus et qui vous ont déçus. Bref, pour participer à tout cela, c'est hyper simple. Abonnez-vous au compte Instagram de l'émission, arrobasbriefing.w, vous connaissez à connaître la musique. Répondez au sondage les veilles de match, et suivez l'annoncé des pronostics et des statistiques sur prono.djk.fr. Rendez-vous samedi dans la journée pour participer aux prochains pronostics. En parlant de matchs pour ce week-end, c'est une version light qui nous attend. Comme nous vous en parlions la semaine dernière, les obstacles chinois ont été annulés jusqu'à la semaine 7 à cause du coronavirus. Du coup, nous aurons droit à seulement 4 matchs, samedi et dimanche, en direct de Philadelphie. La ville de l'amour fraternelle accueillera les Houston Outlaws, les Washington Justice et les Florida Miami, un coûtur d'équipes qui ont peu intéressé les personnalités de la scène dans leur power ranking de début de saison. Cependant, mon attention va particulièrement se porter sur les matchs des Justice contre les Outlaws et l'équipe à domicile, les Fusions. Ayant été comme tout le monde surpris de leur stage 4, j'ai hâte de voir ce que va donner leur préparation en off-season. Les matchs commenceront à partir de 22h sur la chaîne YouTube de l'Overwatch League. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Briefing est un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes, donc n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir gratuitement les prochains Briefings de WVL. Tous les liens sont dans la description. L'émission de cette semaine vous a plu ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à bourrer les likes et les commentaires et à parler de l'émission autour de vous. C'est le meilleur moyen de montrer votre soutien à l'émission. Merci à vous. Sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer de ce second week-end version allégée. D'ici là, portez-vous bien et ne soyez pas toxiques. C'était Jérémy. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501